Monsieur Viala m'a demandé de poser trois questions. Comment pensez-vous garantir le fléchage de ces fonds vers les territoires qui en ont vraiment besoin ? Comment allez-vous assurer que les différents types de bénéficiaires continueront de pouvoir émerger à ces aides ? Et comment pensez-vous garantir la pérennité des niveaux d'aide pendant la période de transition ? On aura fini pour les questions. On vous écoute pour conclure. Merci. Terminé par les questions posées par Arnaud Viala. De savoir s'il y a une période de transition et comment on organise, je dirais, 2020. Dans notre vision, il n'y a pas forcément de période de transition parce que nous avons le temps entre maintenant et 2020 de prévoir un certain nombre de dispositifs et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture. En tout cas, je pense que c'était l'objectif de la mission, compte tenu de l'agenda qui était donné, justement pour pouvoir être prêt en 2020.